Oh hello guys ! Je viens vous faire une petite mise à jour sur ma déco parce que j'ai suffisamment avancé pour que ça reste comme ça pendant 20 ans et que je ne touche plus à rien, pas même aux trucs qui ne sont pas au bon endroit je pense, je suis un peu comme ça, c'est à dire je suis complètement obsessionnelle tant que j'ai pas trouvé le truc qui convenait, puis alors une fois que ça va soit très bien soit à peu près, je suis capable de ne plus toucher à rien pendant 20 ans, donc on verra, l'avenir nous le dira, mais en attendant je vais vous montrer où j'en suis, parce que c'est assez sympa. Alors, il est possible que je fasse complètement des redites avec la dernière vidéo sur les travaux, je ne me souviens pas, je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de la re-regarder pour savoir, parce que ça ne m'intéresse pas de regarder mes vieilles vidéos, donc voilà, j'espère ne pas faire trop de redites, et je vous ai listé absolument toutes les nouveautés, tout, jusqu'au moindre vase, draps, tout, 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 dans la barre d'infos pour que vous puissiez avoir, enfin voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Bah écoutez, j'aurais voulu un jour ensoleillé pour filmer ça, il n'y a pas de jour ensoleillé en ce moment, donc voilà, mais il y a suffisamment de lumière. Donc je vais pouvoir vous montrer de jour et de nuit, parce que j'ai enfin, après avoir cherché des ampoules pendant 1000 ans, j'ai près de 250 ampoules en réserve dans 20 coins, parce que rien n'allait, rien ne me plaisait, pour la couleur de la lumière, c'est comme la couleur des neutres, je suis très, très, très spécifique, chiant, vous appelez ça comme vous voulez, mais vraiment, si ça ne va pas, ce n'est pas possible. Là, ça ne va pas mal. Donc je filme maintenant et je refilmerai ce soir pour vous montrer quand toutes les lampes sont allumées, quand il fait nuit, comment c'est, parce que c'est une ambiance différente et c'est assez sympa. C'est parti. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas rangé exprès pour faire cette vidéo, la preuve, c'est sympa de commencer par ça. Ça, c'est le recyclage, voilà, qui attend d'être descendu, je n'ai pas eu le temps de faire ce matin. Dans la cuisine, il n'y a pas de nouveauté. Vous aviez déjà tout vu. Non, il n'y a pas de nouveauté. Ah si ! Mais bien sûr que si ! Mais des nouveautés phénoménales ! Regardez-moi cet ensemble comme il est joli. J'adore, j'adore, ça fait un petit peu ancien, j'adore. Moi, je n'aime pas les trucs modernes, j'aime tout ce qui est un peu vieux. Alors, donc j'ai acheté un micro-ondes, pas parce que je voulais un truc, pas pour des raisons de déco, parce qu'en fait, il était en train de mourir, le mien, le plafond goûté dans la bouffe, on faisait réchauffer, c'était merveilleux. C'était très, 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 ça faisait très envie. Ça, c'est une marque que j'ai déjà acheté plusieurs fois, je me demande si ma... Ah non, mon rice cooker. Non, mon rice cooker, c'est Russell Hobbs. Regardez comme il est mignon. Regardez par rapport à ma main, c'est un rice cooker pour une personne. Si vous avez besoin d'idées, de trucs miniatures, chez moi, vous êtes bien, parce que ça fait 42 m² et je vis seule. Donc, tout doit être miniaturisé, y compris la bouilloire. J'ai eu un mal à trouver une bouilloire de la bonne taille, elle fait 800 ml, celle-ci. Donc, elle remplit exactement ma tailleur, ce qui me permet de faire deux tasses de thé le matin, ce à quoi je tiens beaucoup. Et j'ai cherché partout, j'en voulais une qui soit crème, parce que, parce que, parce que crème, voilà, parce que crème. Oui, bon, ok, j'ai des chaussures fluos aujourd'hui, mais bon, crème, quoi. Et, bah, c'était impossible, ou alors c'était moche, ou alors ça n'allait pas. Donc, j'ai fini par me décider à investir dans une SMEG, qui coûte donc la même chose que le même prix que le micro-monde, j'étais sidérée. Mais alors, elle est tellement jolie. Et puis, alors, quand vous la mettez en route, c'est le bruit de la portière de Mercedes, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, elle me met en joie dès que je la regarde. Elle est extraordinaire, on dirait un bébé pingouin extraterrestre. Elle est trop choute. Donc, voilà, ça, c'est les deux grandes nouveautés de la cuisine. Je soupçonne que ça, ça va bientôt être des nouveautés aussi, parce que ce frigo, c'est un combiné frigo congélo, que je ne retrouverai jamais sous cette forme-là, qui tient sous le plan travail, donc je vais devoir en acheter deux. Il fait un bruit très, très, très bizarre. J'ai peur qu'il me claque dans les pâtes. C'est la loi des séries, vous savez, j'ai changé ces deux trucs-là l'hiver dernier. Je pense que je vais devoir changer celui-là, il doit y avoir un temps aussi. Il va falloir que je le change. Bref, c'est pas de la déco, on s'en fout. Le reste n'a pas changé. Et le reste me met dans... Mais vraiment, mais ça me met... Regardez-moi ce petit coin-là. Oh, c'est tellement joli. J'adore. Ensuite, donc, nous avons le recyclage, les manteaux que j'ai enfin pu sortir, je suis ravie. Et dans le salon, alors, j'ai... Ah oui, très important. J'ai mis des trucs au mur. Ça, ce sont deux photos que j'ai faites moi-même, n'est-ce pas ? Ce sont que j'avais publiées sur Instagram. Et en fait, ma sœur m'avait dit, écoute, tu fais des jolies photos, pourquoi ? Parce que je lui disais que j'achetais des photos à des photographes que j'ai découvertes sur Instagram. Vous en verrez ici. Je me disais, mais pourquoi tu imprimes pas les tiennes ? Parce que franchement, ça vaut le coup. Et moi, j'étais là, non, mais attends, par rapport aux autres, ce que je fais, c'est tellement... Enfin, c'est nul, quoi, ça n'a aucun intérêt. Elle m'a dit, c'est pas vrai. Tu devrais utiliser tes propres photos pour mettre au mur. Donc, j'ai fait imprimer celle-ci. Je vous ai tout noté. Je vous ai indiqué où je les avais fait imprimer sur Internet, bien sûr. C'est un super studio d'impression. Le type de papier utilisé, etc. Le cadre que j'ai mis dessus, c'est pas parfait. En fait, il faudrait un passe-poil, parce que vous voyez... Ça, c'est le genre de truc, typiquement, c'est pas parfait. Ça peut rester 20 ans comme ça. Au bout d'un moment, je le vois plus. Ici, alors, c'est pas parfait du tout. C'est complètement cucu. C'est ridicule. Attendez que j'allume ça, quand même, juste pour vous le montrer. C'est extraordinairement cucu. Quand je l'ai montré à Raphaël, j'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes. Voilà, c'est merveilleux. Non, c'est ignoble. On est bien d'accord ? Enfin, c'est-à-dire qu'en soi, le principe n'est pas moche. C'est-à-dire que je voulais un peu de lumière à cet endroit-là. Il n'y a pas de prise électrique autour. Les prises les plus proches sont là et là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une guirlande lumineuse ? Sauf que c'est des LED, donc c'est immonde. Les LED, c'est ma grande phrase de l'année. Donc, je ne l'allume jamais, je ne sais pas ce que je vais en faire. J'avais acheté ça, c'était pour faire un photophore à bougie. J'espérais pouvoir enlever le bas, je n'ai jamais réussi. Donc bref, c'est loupé. Ça, c'est un miroir qu'il faut que je nettoie parce que c'est de l'argent massif, figurez-vous. Enfin, plus ou moins. Bref, donc ça ne se voit pas, il est tout noir. Et ça, c'est un essai de bouquet complètement raté. Que donc, j'ai mis là en attendant. Mais du coup, c'est un peu cul-cul. Ce n'est pas vraiment moi. Mais encore une fois, ça résiste à la chaleur parce que sur ces tablettes là, au-dessus des radiateurs, on ne peut mettre que des trucs qui résistent à la chaleur. Ce qui est le cas ici. Et pour l'instant, j'ai été très obsédée jusqu'à ce que je trouve ce qui allait à peu près. Maintenant, c'est beaucoup moins obsédé, je suis passée à autre chose. Mais j'aime bien ces deux photos ensemble. Alors ça, c'est l'hôtel où on était à Ibiza avec Oula Enrichsen, qui était incroyable. Tout l'hôtel était comme ça, c'était sublime. Et ça, c'est Bergen. Donc, je trouvais que ces deux photos, elles étaient bien ensemble. Voilà, il y a un début de déco, comme vous pouvez voir. Alors, il y a des tas d'endroits où il y a des trucs qui traînent. Comme je vous dis, je n'ai pas rangé exprès. J'ai juste vidé l'évier, quoi. Donc voilà, ça, c'est la bouilloire précédente. Vous voyez, elle n'est pas moche. C'est sympa, parce que c'est de la céramique. Je l'avais trouvée à La Redoute. Elle n'est pas moche, mais elle fait 1,7 litres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un litre pour une seule personne ? Et ça, c'est des paniers que j'avais achetés en espérant mettre mes plantes dedans. Mais ils sont beaucoup trop grands. Je me suis plantée. Voilà, ça, c'est une lampe dont je n'ai plus vraiment besoin en ce moment. Parce que j'en ai trouvé d'autres qui vont beaucoup mieux. Elle était sur mon bureau, elle prenait trop de place. Ce n'était pas adapté. J'ai enfin planté mes yuccas. J'ai mis les hortensias, les fausses hortensias qui étaient dans ma chambre. Je les ai mis ici, parce que je préfère. Parce qu'en fait, les hortensias, il faut les voir de dessus. C'est comme ça que c'est joli. Quand c'est posé sur un truc, ce n'est pas beau. Ici, j'ai un vase que j'avais. Je l'ai mis là pour le moment, mais je ne sais pas si je le laisserai là. Là, c'est pareil, c'est en travaux. Et ça, c'est une petite crèche mexicaine qui appartenait à ma mère, que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer de près. C'est adorable, ces choses-là. Faites par un artiste que j'avais récupéré après sa mort. Et que je garde. Et alors, quand même, je ne vous montre pas tout de suite le clou du spectacle. Ma table à maquillage, donc, qui est bien... Regardez ! J'ai reçu les palettes de Lisa. Trois hâte de les essayer. Qui est raisonnablement encombrée, mais je m'en sors. Quand j'ai besoin de... Il y a une annexe ici, ça aide. Avec le prospectus du Bélème. Voilà, il y a une annexe ici, forcément. Et ça, ça me sert aussi d'annexe, parce qu'en réalité, je ne m'assieds pas dessus, parce que ce n'est pas pratique. Je me maquille debout, comme ça. Et ma caméra est là. Elle est un peu haute, mais vous voyez, ma caméra est là. Et en fait, je filme debout, je me maquille debout, c'est très pratique. Oui, là, je filme avec mon appareil, mon téléphone, parce que ma caméra n'a pas de... Elle est tellement vieille. Elle a quel âge ? Elle a 10 ans. Elle n'a plus d'autonomie, la batterie. Il faut qu'elle soit branchée pour fonctionner. Donc, je ne peux pas me promener dans l'appartement branché. Bref. Donc, voilà, j'arrive à garder ça relativement rangé. C'est-à-dire que si je n'utilise pas un truc, je commence par le mettre ici, et ensuite, dans les tiroirs. Il y a tout mon maquillage dans les tiroirs. Ici, c'est un coin à bordel épouvantable. En réalité, je constate qu'à part sur mon bureau, où c'est... Enfin, tout ce qui n'est pas prasse, c'est nébrotique. Autrement, quand il s'agit, par exemple, ça, c'est là, parce que je n'ai aucun endroit où le ranger. Globalement, je suis beaucoup moins bordélique que je ne pensais. Oui, je sais. Il faut que je recolle le coin. Il faut que je recolle ce coin. C'est facile à faire, en plus. Un peu de superglutroi. En fait, je ne suis pas du tout bordélique. Je suis même très maniaque. Mais quand il y a des trucs qui ne sont pas du tout rangés, c'est parce qu'il n'y a nulle part où les ranger. Et non, il n'y a pas de place dans ce placard. Il y a déjà plein de trucs. Il y a tous mes dossiers administratifs, ce dont je suis assez contente parce que, du coup, les trucs moches sont cachés. Il y a quand même tous mes trépieds là parce que ça ne tenait pas à l'intérieur. J'ai acheté une nouvelle plante. Je suis enchantée. Et elle va parfaitement dans le cache-pot que j'avais acheté chez The White Company à Londres, fin septembre. Donc, je suis absolument ravie. Ça, c'est un tableau, enfin, une photo que des amis m'avaient offert il y a très longtemps. Je n'ai pas la référence. La langue non plus, je n'ai pas la référence. Pourquoi y a-t-il des pulls qui traînent sur le canapé ? Je tiens à préciser, je n'ai jamais de franque qui traîne chez moi parce que, comme je vous disais, je suis maniaque. C'est soit dans l'armoire, soit dans le panier à linge sale. Ici, celui-là, il y a une mythe qui a fait un trou dedans, donc il faut que je m'en occupe. Et ceux-là, c'est ce que je mets le soir quand j'ai froid en regardant Netflix ou Arte. Et donc, voilà, la station Entertainment qui charge. Voilà, ici, pas de changement. Ici, est-ce qu'on a des changements ? Alors, bon, les cloches à bougies de White Company, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est des herbes sèches. J'ai l'impression d'avoir aucune personnalité, d'avoir la même chose que tout le monde. Ce n'est pas grave, je veux dire, c'est joli, mais je n'ai pas l'habitude. Bon, voilà, je voulais des trucs un peu beige, donc j'ai mis des herbes sèches, très sympa. Tout le reste, vous l'aviez déjà vu. Tout le reste, vous l'aviez déjà vu. Le clou du spectacle, c'est ça. C'est mon endroit préféré dans cette pièce. Je pense qu'il y avait déjà cette photo là-haut, qui est une photo de Benjamin Hardman. Il s'appelle comme ça sur Instagram. Et là, je vais monter un peu pour que vous la voyez mieux. C'est sublime. C'est un glacis en Islande. C'est aussi le fond d'écran de mon téléphone. Voilà, que j'adore. Une plante que j'ai achetée avec ma sœur, qui se porte très bien, qui est ravie, qui pousse des espèces de grandes tiges sans feuilles dans tous les sens. Elle est contente. Et j'ai vachement changé les lampes sur mon bureau parce que ça ne me n'allait pas à l'éclairage. Donc, en fait, j'en ai racheté. La première, elle était déjà là. Je l'ai acheté à la redoute, celle-ci. Elle est géniale. Et les deux autres, je les ai rachetées parce qu'en fait, j'avais celle-ci sur mon bureau. Et elle prenait beaucoup trop de place parce qu'au sol, enfin posé, elle prend beaucoup trop de place. Et j'avais celle-ci aussi à un moment. Mais en fait, elle allait, elle était bien quand j'avais un grand écran d'ordinateur qui l'a masquée en partie parce qu'elle est un peu éblouissante malgré tout. Donc, il fallait un truc qui à la fois éclaire bien, ce qui n'est pas le cas de la boule japonaise, et à la fois n'éblouisse pas. Et celle-ci, pour ça, est géniale. Je vous la montrerai allumée le soir. Elle est top. En plus, on l'allume avec une petite tirette comme ça. Et j'ai acheté celle-ci pour mettre dans l'étagère parce que j'aime beaucoup l'idée et qu'en fait, elle me faisait envie. Je la trouvais jolie. Je pensais que je n'en avais pas besoin. Et puis en fait, maintenant que je l'ai, je constate que c'est très sympa d'avoir plusieurs lampes dans les étagères. Et ça, c'est un des cache-pots que j'avais acheté à la Redoute qui est juste la plus belle chose du monde. J'en ai un autre dans la cuisine que j'avais acheté pour mettre des plantes dedans, mais ça ne tient pas, évidemment, avec des lavantes séchées que j'ai achetées chez Etsy. Et j'adore. J'adore l'ensemble. Cet éventail vient de je ne sais pas où. C'était un cadeau, un envoi presse avec des cosmétiques. Il est super joli. Du coup, je l'ai laissé là. Et puis, j'ai mis mes petits chevaux suédois que j'adore. Et alors là, par exemple, c'est un autre endroit où je ne sais pas où mettre tout ça. Donc, c'est un bordel sans nom. Il y a toutes mes lunettes de soleil que je pourrais mettre ailleurs. Je n'ai pas besoin de les avoir sous le nez. Il y a des tas de trucs dont j'ai besoin. Voilà, j'ai un rouge à lèvres de Lisa que je veux tester, mon blume à lèvres. Il y a toujours des milliards catastrophiques. Et je n'ai pas très envie. Évidemment, que la solution, ce serait de mettre des trucs à tiroir ou des boîtes derrière. Et on ne verrait plus les moulures. Et moi, j'adore voir les moulures. Donc, voilà, il faut choisir. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas décidé. Pourquoi est-ce que j'ai un truc immonde en plastique par terre ? C'est immonde, on est bien d'accord. Parce qu'en fait, le parquet est déjà très abîmé dessous à cause de la chaise à roulettes. Donc, c'était pour éviter de l'abîmer plus dans la mesure que je ne l'ai pas fait refaire en plus. Et sans compter qu'en réalité, il y a une latte qu'il faut changer. Ici, c'est carrément creusé. Il faut changer cette latte. Alors, tant que j'ai une protection, ça va. Mais dans la mesure où je ne suis pas prête à refaire le parquet, je laisse comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Oui, je n'ai toujours rien au mur ici parce qu'il n'y a rien qui me plaît suffisamment pour être accroché au mur. Et si vous voulez, la déco, pour moi, la déco, comment dire ? les choses pour remplir des endroits. Vous voyez, ici, par exemple, c'est vide. Avant, il y avait tous les coquillages et tous les cailloux qui sont là. Voilà, que je n'ai pas encore remis parce que je ne suis pas sûre. Ça ne me gêne pas que ce soit vide. Je ne vais pas acheter des trucs. Je vais aller chez Maisons du Monde acheter plein de machins pour mettre là pour que ce soit rempli. D'abord, je n'aime pas que ce soit rempli. Enfin, pas trop. Et surtout, tout à part les lampes que j'ai achetées là parce que j'avais besoin d'éclairage, il y a beaucoup de choses qui ont un peu une histoire ou que j'ai découvertes. Je veux dire, le miroir, là, il était chez ma mère. La torchère qui est là aussi. Il faudrait que je la fasse réélectrifier parce que c'était sympa. Il y a beaucoup de choses que j'ai depuis longtemps que j'ai trouvées. J'aime les choses qu'on achète ou qu'on trouve en voyageant ou qu'on vous a offert. Vous voyez, je ne me vois pas faire tout acheter d'un coup juste pour remplir le vide. Ça ne me correspond pas comme manière d'habiter ma maison. C'est pour ça qu'il y a des tas de choses qui sont en suspens. Alors, ensuite, ça, c'est en suspens. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça non plus, je ne sais pas ce que je vais en faire. Les bouquins, je veux les garder. Pour l'instant, ils sont posés sur des boîtes. Sinon, les chaussures et les sacs sont très bien organisés parce que je les utilise tous les jours. Enfin, les sacs, je ne les utilise pas tous les jours mais les chaussures, oui, donc tout est très bien organisé. J'ai fait la rotation saisonnière, machin, tout ça. Il y a du papier dedans pour ne pas qu'elle se déforme, tout ça. Je vous dis, je suis maniaque, donc vous voyez, les lacets sont tirés, machin. Une vraie petite grand-mère. Dans les toilettes, il n'y a rien de nouveau, donc ça n'est pas très intéressant. Dans la chambre, il n'y a pas grand-chose de nouveau, à vrai dire. Vous voyez, par exemple, cette lampe, elle était à ma mère. Cette table, elle était à ma grand-mère. Donc, il y a des choses comme ça. Ça, Anne et son mari qui me l'ont offert, ce miroir. Je l'aime beaucoup. Pratique pour se voir et pour faire des photos de OOTD. Vous voyez ? Alors, la grande nouveauté, c'est que j'ai mis des trucs au mur. Victoire, j'ai mis des trucs au mur. Ça, c'est des photos de Airpixel sur Instagram. C'est Tobias Haag. C'est un photographe, qu'est-ce qu'il dit ? Suédois, je crois. Ça, c'est des... Celle-ci, là, c'est des rizières. En Chine, je crois. Je ne me souviens plus. C'est des rizières, vue du ciel. Donc, ce n'est pas du tout vert. C'est bleu. On dirait un vitrail. C'est sublime. Et ça, c'est une plage en Islande. Il y a un tout petit personnage, là. Vous voyez ? Tout petit. Et, en fait, quand je les ai mis, Raphaël m'a aidée parce que, en fait, c'est très difficile. En plus, debout sur un lit qui est Nicolas, ce n'est pas une surface dure, de tenir des tableaux et de, en même temps, des trucs au mur et de se reculer pour voir si c'est au bon endroit. Donc, il m'a très gentiment aidée. Et une fois que ça a été en place, je me suis dit qu'en fait, c'était nul. Alors, pas en soi. Comment vous dire ? Pas les deux trucs en soi. Je trouve ça joli. Mais, c'est ridicule parce qu'ils sont pile au milieu du mur et que c'est brutement ridicule. En fait, j'aurais dû les décaler un peu. Bon, ça m'a embêté trois jours. Puis après, je marche sur mon sèche-cheveux quand je vous dis qu'il y a des trucs qui traînent. Ça m'a embêté trois jours. Puis après, voilà, ça peut maintenant rester comme ça pendant 20 ans. Tout comme je peux, j'aimerais bien en mettre d'autres. Pas faire un mur complet comme font les gens avec plein, 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 plein de trucs partout parce que ce sera trop pour moi. Ça va m'envahir. Mais en mettre deux, trois autres, ça pourrait être joli. Mais il faut que ça aille avec celle-ci. Donc, ça peut me prendre des années à trouver. Donc, en attendant, ça restera comme ça. Voilà. Alors, je tiens à signaler que trouver la bonne couleur de drap, c'est un enfer. Ça, ce sont des tés d'oreillers qui vont avec une housse de couette que j'ai qui est en lin lavé, la redoute, qui est juste la bonne couleur de taupe, mais qui gratte. Alors, le lin lavé, je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit c'est merveilleux, c'est doux, c'est frais, gna gna gna. Moi, je trouve ça hyper désagréable. Donc, je ne m'en fers pas, mais j'ai gardé ça pour des petits coussins. Et ça, c'est une housse de couette qui vient de chez Gouchara, qui est vachement bien, qui ne gratte pas. mais ce n'est pas le même taupe. De toute façon, le taupe, c'est comme le beige, ce n'est jamais le même. Celui-là est vert, celui-là est rose, j'en ai un autre qui est beige. Enfin, c'est compliqué. Mettez d'oreiller en soi. Donc, ici, il y a des trucs pareils qui traînent. Ça, c'est des boîtes de produits ouverts, enfin bref, sans intérêt. Là, il y a des trucs... Mon détecteur de fumée, parce qu'il se déclenche à cause de la poussière, donc j'ai fini, ça m'a énervé, je l'ai enlevé. Je sais, il ne faut pas. J'ai mis les hortensias. Vous voyez, j'avais ici l'hortensia en pot. À la place, j'ai mis ceux que j'avais sur ma table basse. Ça, c'est le machin qui contrôle. Ce n'est pas un truc météo, ça contrôle le sèche-serviette. Voilà, donc je l'ai mis ici. Là, vous voyez, il y a des trucs qu'il faut que j'en range. Il y a toujours des trucs qui traînent. C'est hyper énervant. Mais enfin bon, là, ça va à peu près. Ce n'est pas si mal. Tiens, il y a un chapeau sur l'armoire, regardez. Ce n'est pas si mal. Ce miroir, je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté chez Maisons du Monde. Je l'avais déjà avant. Et puis voilà. Ah si, ce que j'ai de nouveau, c'est que j'ai changé les tapis. Je ne vous ai même pas montré. C'est-à-dire que ce tapis qui était dans le salon, je l'ai mis ici. Je l'adore. Il est sublime. Je l'ai acheté à La Redoute. J'ai remis le tapis que j'avais avant dans le salon, qui est le tapis rouge, donc ça passe dans la chambre, d'autant que j'y suis quand même assez peu. Ça fait une atmosphère douce. C'est mignon. Mais dans le salon, c'était vraiment, c'est tout much. C'était vraiment pas moi. Et alors ici, je ne m'y suis pour rien, figurez-vous. C'est très intéressant pour que vous voyez bien. Regardez-moi ça. Je n'ai rien planté. Il n'y avait rien. Il y avait juste de la terre. Je pense que les oiseaux ont amené du gazon qui en plus, il a des petites, regardez, il y a des petites fleurs, des petites graines. C'est extraordinaire. Voilà, ça m'enchante de découvrir des écosystèmes sur mes fenêtres. Je trouve toujours ça très intéressant. Et donc ici, au-dessus, au-dessus du radiateur, évidemment, je n'ai rien mis parce que ça chauffe. Et dans la salle de bain, il n'y a rien de nouveau non plus. Non, il n'y a rien de nouveau. Juste la dernière fois, je ne vous avais pas montré. J'ai eu du mal à le trouver, lui. Mon porte-brosse à dents. Il tombe comme ça, normalement, il tient. Porte-brosse à dents et dentifrice que j'ai trouvé chez Etsy que je trouvais extraordinaire parce que je voulais un truc qui s'accroche au mur, pas qui se pose parce que, comme vous savez, mon lave-bos est tout petit et je n'ai pas la place. Et tous les trucs qui s'accrochent au mur étaient immondes. Hello ! Ils étaient absolument immondes et j'ai fini par trouver ce truc-là que je trouve génial qui est livré avec les bonnes vis qui vont bien avec, qui sont jolis et tout. Voilà. Je suis enchantée par mon porte-brosse à dents. Et j'ai acheté un nouveau rideau de douche parce que j'avais un machin dégueulasse. Enfin dégueulasse, transparent, mais qui se colle à vous, vous savez. C'est horrible. Donc j'ai acheté celui-là sur Amazon. Il est très bien, il ne se colle pas à vous, il sèche vite. Voilà. Voilà pour les nouveautés. Et écoutez, si j'ai oublié des trucs de déco, ce qui est très possible, ça c'est... Ma pile de pantalons et les fameux draps qui ne sont pas de... Regardez, regardez ceux-là ! Écoutez, ils étaient censés être une couleur un peu cappuccino. Pas du tout, c'était racota, quoi. Je vous dis, ça ne va jamais les draps. C'est un vrai problème. Non, mais franchement, on ne s'en sort pas si mal avec la lumière aujourd'hui. C'est beaucoup moins pire que ce que je craignais. Donc voilà. Je vous montrerai ce soir avec les lumières allumées parce que ça change pas mal. Celle-ci, je ne l'allume quasiment jamais et je lui en mets mal pour les ampoules. Je vous raconterai ce soir. Les ampoules, je vous raconterai ce soir parce que vraiment, je lui en mets mal à trouver le bon oittage, la bonne couleur. J'ai renoncé au LED. Tout est immonde, donc j'ai des ampoules traditionnelles. Trouvez le bon oittage je ne vous raconte pas. Je vous montre ça ce soir. Et voici donc ce que ça donne de nuit. Donc dans la cuisine, j'ai ce truc, cette espèce de globe en verre un peu fumé. Ce n'est pas du tout idéal parce qu'il y a des tas d'endroits. Par exemple, si on se met là, on ne voit plus rien parce qu'on fait de l'ombre. Mais ça éclaire assez bien. Je ne me souviens plus si c'est une ampoule LED ou pas. Alors ici, je n'allume pas. Enfin, si je vais allumer pour vous montrer, c'est épouvantable. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je ne suis pas responsable. Attention aux yeux. Et voilà, c'est merveilleux. C'est épouvantable. Je ne l'allume jamais. Et donc, vous voyez, la pièce est très différente évidemment avec de la lumière. Et pour moi, l'ambiance lumineuse est super importante parce que je passe beaucoup de temps chez moi et puis que la lumière, c'est important. Surtout quand il fait nuit à 14h30 comme en ce moment. Donc là, j'ai tout allumé, y compris celle-ci. Alors, je vous montre. Ça, c'est une lampe que j'avais déjà avant. Ça aussi. Ça aussi, je l'avais déjà avant. Et là, voilà. Mon endroit magnifique que j'adore avec les petites lampes allumées. C'est hyper joli. Vraiment, j'aime beaucoup et c'est efficace pour travailler. C'est ça qui est bien. C'est qu'à la fois, c'est joli et ce n'est pas éblouissant. Ça fait pas mal aux yeux mais ça éclaire bien et tout et tout. Donc, c'est vraiment cool. Et ici, j'ai celle-ci qui est plus jaune en réalité qu'à l'écran dans laquelle j'ai mis des ampoules traditionnelles qu'en essence de 25 watts parce que comme il y en a trois, ça éclaire vachement. Donc, en réalité, vous voyez là, j'ai allumé pour vous montrer mais puis j'ai allumé le couloir. J'ai tout allumé là pour vous montrer. Tout n'est pas allumé comme ça d'habitude. En réalité, souvent, je ne l'allume pas et je préfère cette ambiance-là, notamment quand je regarde un film le soir ou un truc comme ça. Là, c'est quand j'ai vraiment besoin de voir quelque chose mais sinon, moi, je préfère une ambiance plus tamisée, plus douce. Vous voyez comme c'est joli ? C'est super agréable. Ça, c'est un peu le truc que j'allume si je rentre et qu'il fait noir et voilà, j'allume d'un coup. mais c'est un peu... Bon, après, en ce moment, comme il s'est lu à 14h30 et en plus, il pleut, c'est assez sympa. C'est bizarre, ça ne focus pas. Ce n'est pas de cette couleur-là, en vrai, c'est plus jaune parce que moi, j'aime les éclairages jaunes. Je vous dis, j'ai essayé, mais toutes les couleurs de LED, ne me dites pas est-ce que tu as essayé ci, est-ce que tu as essayé ça ? J'ai tout essayé, je vous jure. Je suis imbattable sur le nombre de LED, le nombre de Kelvin, le nombre de tout et rien ne va, à part donc ces ampoules traditionnelles. Donc, vous voyez, ça éclaire beaucoup, quoi. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas allumé. Le couloir, je l'allume pour vous montrer, mais en réalité, je ne l'allume que quand j'ai besoin de trouver une paire de chaussures. Enfin, pas de trouver une paire de chaussures, mais de ranger un peu ou de faire ce genre de truc. Je vais d'ailleurs les teindre parce que ça ne sert à rien. Les toilettes sont toujours, je vous le montre, mais ça n'a aucun intérêt. Les toilettes, c'est toujours... Alors là, par contre, c'est une ampoule LED là-haut parce que je ne peux pas la teindre, je ne peux pas la changer, je ne peux pas tout dévisser, je ne peux rien faire. Donc, c'est les mecs qui ont fait les travaux, qui l'ont installé. On s'en fout, ça fait lumière de bocal, on s'en fout, c'est les toilettes, ce n'est pas grave. Et dans la chambre, j'ai donc celle-ci qui est la lampe qui a été fixée à la fin des travaux dont j'ai enlevé, il y avait ça dessous et alors elle était vraiment très orange et elle n'éclairait rien du tout donc je l'ai enlevée pour que, ben voilà, l'ampoule éclaire un peu plus. Ça, c'est la lampe d'origine. Vous voyez, ça change de couleur avec les lumières en plus, ces trucs-là, c'est insupportable. Voilà. Et dans la salle de bain, c'est pareil, c'est les lampes d'origine, c'est la lumière d'origine. Enfin, non, ce n'est pas les ampoules d'origine, elles ont été changées pour être toutes pareilles, sous le mot, c'était tout bricolé. Mais voilà, c'est là. Voilà donc l'ambiance le soir. Je vais même fermer les vidéos parce que c'est plus sympa. Voilà. Mes doubles rideaux de grande personne. Pardon, je tiens, je... Ah, j'ai fait le truc en même temps. J'ai vraiment l'impression d'être une grande personne, d'avoir des doubles rideaux. Je n'avais jamais eu ça de ma vie avant, c'est très amusant. Voilà. Mon petit nid. Voilà, voilà. Donc, voilà, vous aurez vu toutes les ambiances, toutes les lumières. ça éclaire vachement bien, ce truc, ça éclaire beaucoup trop, je trouve. C'est trop. Mais quand on a besoin de voir, c'est pratique. Ici, je ne ferme jamais les rideaux. Bonne soir, là, on ne voit pas. Ce n'est pas encore allumé chez les voisins, mais une fois que c'est allumé, on les voit très bien. Ils sont genre à 5, 10 mètres, quoi. Mais ça m'est complètement égal. Ça ne me dérange pas. D'autant que moi, comme je suis myope et que je ne vois pas les gens, j'ai l'impression qu'ils ne me voient pas non plus. Vous voyez ? C'est comme les enfants qui se cachent les yeux en disant tu ne me vois pas, je suis cachée. Ben voilà, ça me fait le même effet comme je suis myope. Voilà, voilà. Hello. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé de voir toute cette petite déco qui m'a pris beaucoup de temps et qui me satisfait pas mal, je dois dire. Donc, comme je disais, peut-être ne bougera plus pendant 20 ans. On ne sait jamais avec moi. Tout est possible. Voilà, je vous laisse sur cette vue qui est en plus avec les lampes qui se reflètent là dans le miroir. J'aime bien. J'aime bien cette vue. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Passez un bon dimanche. Ciao.